Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakasuh Bonjour à tous Aujourd'hui, nous allons faire du vocabulaire Nous allons travailler sur les antonymes, c'est-à-dire les mots de sens contraire A quoi ça sert ? Regardons cet exemple Ben est chez lui, il éteint la lumière Et l'autre image Ben est chez lui et allume la lumière Éteindre et allumer sont deux mots de sens contraire On dit que ce sont des antonymes Alors, les antonymes servent à dire le contraire Les mots antonymes sont des mots de sens opposé Par exemple, si on dit que Ben est petit Ici, le contraire, c'est Ben est grand Petit et grand ont un sens contraire ou opposé Mais fait attention, ils ont la même nature grammaticale Ici, petit et grand sont des adjectifs Les antonymes peuvent aussi être des verbes Prenons l'exemple de allumer Et éteindre Et éteindre Comme on l'a vu au début Éteindre veut dire le contraire de allumer Les antonymes peuvent aussi être des noms Par exemple, amie et ennemi. Amie et ennemi sont deux noms de sens contraire. Si on veut remplacer un mot par son antonyme, il faut faire attention au contexte de la phrase. Les autres mots de la phrase aident à connaître le contexte. Par exemple, On ne va pas remplacer l'adjectif frais par le même antonyme dans chaque phrase. Dans la première, du pain frais, si on veut dire le contraire, ça sera du pain rassis. Rassis est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Dans la seconde, un vent frais, c'est-à-dire un vent froid, pour dire le contraire, ça sera un vent chaud. Chaud est le meilleur antonyme de frais dans ce contexte. Résumons ce qu'on a appris. Les antonymes sont des mots qui ont des sens opposés. Et n'oublie pas qu'il faut qu'ils soient de la même nature. Et surtout, faites attention, quand on veut remplacer un mot par son antonyme, de faire attention au contexte. Et à bientôt!